Le cobra royal est capable de se lever et de vous regarder droit dans les yeux. Ses 10 kg de muscles lui permettent de soulever son corps à 1,50 m du sol. Comme la plupart des cobras, il peut aplatir ses côtes pour étendre la peau de son cou, plus lâche. A l'état sauvage, ce titan peut aisément atteindre 20 années de vie et dépasser les 5 mètres de long. Chez ce serpent, tout est colossal. Tout comme son appétit et les quantités de venin qu'il produit. Une seule de ces morsures peut tuer un éléphant en 3 heures. Pour un être humain, 30 minutes suffisent. Il y a une explication à cela. Ses proies préférées, ce sont les autres grands serpents. Il se sert de sa mâchoire inférieure pour détecter les infimes vibrations du sol et atteindre sa cible. Avant d'attaquer, il mobilise tout son venin et toute sa puissance. Mauvaise nouvelle pour le serpent ratier. En quelques minutes, les neurotoxines assomment le système nerveux. Le corps est paralysé, les poumons cessent de fonctionner et le cerveau est endommagé. Au même moment, d'autres toxines amorcent le processus de digestion depuis l'intérieur. Les dents du cobra, orientées vers l'arrière, l'aident à engloutir son repas. Un serpent ratier de 3 mètres glisse sans peine dans un cobra de 5 mètres et demi. Desconeurs mining Versus Les dents des sangrées, l'arrière, 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 l'armée, le machine de générique.